Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien. Ici, tu es sur Diaspora Africain et Guerrier Mental. Ici, on parle développement personnel et l'entrepreneuriat. Ce sont les thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu le suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais te parler un peu de l'histoire, enfin, du moins ce que j'ai retenu de l'histoire de Francis Ngannou. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire ? Parce que derrière, tu vas comprendre, en fait, une chose qui est très importante. Peut-être aussi quelque part qui peut t'apporter beaucoup de messages, notamment dans la vie que tu traverses, dans les problèmes peut-être que tu peux traverser, les challenges que tu peux rencontrer. En écoutant cette histoire-là, en fait, tu vas peut-être réaliser que, en fait, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le truc, c'est que tout le monde ici, dorénavant, connaît un peu, de façon claire, la vie de Francis Ngannou. C'est-à-dire que c'est un Camerounais qui est, voilà, qui est passé par la Méditerranée pour arriver en France et avec toutes les difficultés que ça comporte. Et le truc, c'est que quand j'ai découvert son histoire, en fait, il y a quelque chose d'important qui m'a véritablement frappé lorsqu'on parlait de son histoire. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a fait de la Méditerranée et qui est passé par la Libye avec tout ce que ça comporte comme danger, comme risque. Et il a fait un an dans la forêt parce qu'il se cachait des agents de l'immigration qui empêchaient les gens de rentrer dans la zone Europe. Et le truc, c'est que dans son témoignage, parce que j'ai regardé son interview avant de faire cette vidéo-là, c'est que je réalise que quand il parle de ça, en fait, il ne veut pas rentrer dans les détails. Il ne veut pas beaucoup rentrer dans les détails en parlant de ça. Pourquoi ? Peut-être parce que par rapport au fait que, quelque part, il n'est pas fier du parcours qu'il a, du parcours du combattant qu'il a fait pour en arriver là, en fait. C'est-à-dire qu'il survole quelque part un peu la question. Et du coup, moi, quand j'ai écouté cette histoire, en fait, je me suis posé la question de savoir, OK, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans tous les cas parce que, qu'on le veuille ou pas, il a fait l'unanimité. Mais, quelque part, pourquoi est-ce qu'il veut peut-être éviter le sujet ? Mais, le truc, c'est que peut-être aussi il veut éviter le sujet par rapport au fait que ce n'est pas forcément intéressant à raconter et ce n'est pas forcément quelque chose qu'il veut qu'on retienne de lui. Et ça, c'est clair. Mais, moi, je te parle de cette histoire, en fait, c'est pour te rappeler que, déjà, si tu fais bien attention, récemment, il vient de gagner encore. Il vient notamment encore d'être champion de l'UFC au niveau des Etats-Unis. Et là, il est devenu encore champion du monde poids lourd. Mais, il faut regarder un peu dans quel contexte un peu Francis Cano a préparé sa compétition, en fait. Le truc, c'est que, déjà, pour commencer, il avait des litiges avec son ancien coach, c'est-à-dire Fernand Lopez. Et le truc, c'est que, non seulement il avait déjà des quiproquos avec ce dernier-là à la base, mais ce qui va encore se passer, c'est qu'à 24 heures... Et parce que, il faut que les gens, peut-être, n'ont pas réalisé, c'est que Fernand Lopez, à la base, c'est quelqu'un qui était, qui est devenu, autant pour moi, le coach de Cyril Ngan. Donc, ça veut dire que, non seulement il se sépare d'abord de Fernand Lopez, mais après, maintenant, Fernand Lopez devient l'entraîneur de son, on va dire, son futur compétiteur. Et le truc, c'est qu'à 24 heures du combat, ce qui va se passer, c'est que, dans une interview, Fernand va clairement saper le moral de Francis Cano, dans le sens là où il va beaucoup parler de sa façon de gérer son business, de sa façon de négocier les contrats et tout ce qu'il va avec. À la limite, même, il va le traiter de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et du coup, déjà, par rapport au fait que c'est quelqu'un, ils avaient des antécédents, OK, le contrat est fini, chacun est passé à autre chose. Mais le truc, c'est que ce que je réalise avec Francis Cano, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas, en fait, il ne sait pas laisser déstabiliser par tout ce qui se passait autour de lui. Déjà, il faut réaliser que le contrat qu'il a signé avec l'UFC, c'était un contrat qui n'était pas intéressant pour lui, dans le sens là où, en fait, il ne se sentait pas à l'aise dans ce contrat-là. Et également, il va faire face aux critiques du fait que son ancien entraîneur commençait à mal parler de lui, commençait à mal parler de comment est-ce qu'il gère sur ses affaires, comment est-ce qu'il est en train de préparer sa compétition de façon minable et tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que Francis ne va pas se décourager, Francis va rester figé. Et même encore la troisième chose, c'est que, et ça, il a dit après, c'est que, après ce qui va se passer, pendant même le combat, il a fait le combat en étant souffrant. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes au niveau des pieds. Et du coup, il n'a même pas montré le fait qu'il était souffrant pendant le combat. Parce que ce qu'il importait, c'est d'aller remporter ce combat, en fait. Et même ces médecins vont lui dire, en fait, que non, en fait, ils estimaient que c'était pas... C'était risquant pour lui de faire ce combat-là. Mais il va décider quand même de faire ce combat et de le gagner. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement de cette histoire, en fait, de la vie en général de Francis Ngannou, en fait ? Qu'est-ce qu'on retient, en fait ? Le truc, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que, dans la vie, dans la vie, la vie ne va jamais te donner des choses comme tu veux qu'elle te donne. La vie ne va jamais te permettre d'avoir tout ce que tu veux dans un plateau d'argent. Le truc, c'est que, dans la vie, les vraies... C'est-à-dire que les vraies victoires que tu dois avoir, ce sont les victoires qui sont cachées. Et parfois, Dieu veut t'enseigner un certain caractère pour te donner ce que tu mérites. Le truc, c'est que, regardez un peu sa vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a souffert au Cameroun, c'est quelqu'un qui est passé par la Méditerranée, c'est-à-dire la Libye et tout ce qui va avec pour venir arriver jusqu'en France et se retrouver aux États-Unis. C'est-à-dire que, de par toutes ces souffrances qu'il a traversées, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais découragé, en fait. Et je veux aussi te dire une chose, c'est que les gens, en fait, parfois, quand les choses ne se passent pas comme ils veulent dans la vie, comme, par exemple, les choses ne se passent pas comme ils souhaitent, le truc, c'est que les gens vont parfois dire non, ma vie est finie, je ne vois plus ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de gâcher ma vie, je suis en train de perdre mon temps, les autres sont en train d'évoluer, les autres sont en train de faire ceci, les autres sont en train de faire cela. Mais ce qui est intéressant avec Francis Ghanou, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais découragé. Le truc, c'est que toi, aujourd'hui, et il dit ça même encore quelque part dans une de ces interviews, c'est que les victoires qu'il est maintenant en train de remporter sont simplement les choses qu'il avait, les choses qu'il a manquées, en fait. C'est comme une revanche de la vie qu'il en était de prendre, en fait. Et peut-être que toi, si tu es dans cette position-là, toi qui vas regarder cette vidéo ou qui regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être dans une position-là où, actuellement, les choses ne se passent pas comme prévu. Tu es dégoûté par rapport à certaines situations. Tu as du mal à joindre les deux bouts. Tu as du mal à t'en sortir comme tu veux. Mais le truc, c'est que rappelle-toi que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il y a tout le temps qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Ne te décourage pas. Peut-être que toi, tu es tenté de passer par des situations pires que ce que Francis Ngannou a vécu. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si Dieu te maintient en vie, c'est parce qu'il veut te montrer quelque chose derrière cette souffrance-là. Parce que si ce n'était pas le cas, il y a longtemps qu'il t'aurait rappelé auprès de lui. S'il est toujours en train de te garder, c'est parce qu'il veut te montrer quelque chose. Il veut t'enseigner un message derrière. Donc, est-ce que tu vas chercher à comprendre le message qu'il veut t'enseigner ou est-ce que tu vas te dire que bon, moi, ça va, je me décourage, voilà, je passe à autre chose, c'est fini, c'est fini. Et c'est ce qu'on doit retenir de cette histoire, justement. C'est-à-dire la nécessité d'apprendre à déceler les leçons qui sont dernières, les difficultés de la vie, en fait. Comprendre que tant qu'il y a des difficultés, il y a toujours un message derrière. Dans tous les cas, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vais m'arrêter ici, mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que Francis Ganou, de par sa vie, de par son parcours, te parle aussi d'une certaine façon ? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.